Merci, Olivier. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui prenaient la parole hier ou la prendreont demain. C'est la semaine de relâche et parfois il y a des obligations autres que la vie purement intellectuelle. Donc, j'étais requis ailleurs, d'où l'absence de biobiographie aussi. Je vais donc avec la présentation et si jamais je manque de temps, ma conclusion est celle d'Anthony, sans qu'on soit consulté. Je rejoins à peu près les mêmes idées avec quelques petites nuances. Si jamais je m'ira, on va voir la chose. Grandes amitiés, vivaces amitiés, fidèles amitiés, chaleureuses amitiés, ardentes amitiés, grandes affectueuses révérences, etc. Par la variété des formules de salutation adressées à Jean-Paulant, la relance constante du sens de ce creuset épistolaire du lieu commun, la vedette à la fin de la lettre, Jean Dubuffet signale l'importance du lien et de l'écriture, de l'intensification rhétorique du lien. Dans la causette, préfaçant le catalogue de son exposition de portrait d'octobre 1947, il écrivait « Quand j'ai de l'amitié pour une personne, alors j'aime mettre cette amitié en position très périlleuse pour qu'elle chante fort. » La force du chant, l'intensité du lien sont d'emblée sensibles dans la correspondance du Buffet-Pollant, et c'est pour cette raison que j'y reviens à nouveau, dix ans après une première lecture dans un colloque organisé par Anthony Gluner et publié dans Contexte, que dirige, entre autres, Denis Saint-Amand, tous deux qu'on vient d'entendre. « Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Je me réjouis de voir l'imaginaire de la communauté intéresser de plus en plus de chercheurs, passer de quelques-uns à 3000, exagérons pas tout de même, et donc exagérer de plus en plus de chercheurs au-delà de notre amicale sociologique. Cependant, les communautés d'amis, les articulations entre communauté et amitié me paraissent trop peu explorées encore, et c'est pourquoi je me permets un retour sur un corpus d'un exceptionnel intérêt à cet égard, cette correspondance. Dès les premières lignes de la première lettre, l'écriture s'attaque au discours sur l'amitié et signale qu'elle se donne la chaleur, la vivacité, l'ardeur, comme temps et tension. » J'avais une série d'exempliers, pas assez, mais tout de même, et ce sont des extraits de trois lettres. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de ce corpus épiscolaire. Donc la toute première lettre, c'est celle qui est tout en haut. « Cher monsieur, des oiseaux exquis, des oiseaux magiques, invisibles, dont on croit sentir le frôlement, on s'adonne à les capturer, pour les montrer. Mais d'abord pour les entendre soi-même chanter. On n'est jamais sûr qu'ils chantent, on croit. C'est un métier de fou. On n'est jamais sûr de les avoir pris, ces oiseaux, ni seulement qu'ils existent. Si vous venez, que vous les voyez aussi, que vous complimentez le montreur, c'est, figurez-vous, d'un très grand prix. C'est fort gentil d'avoir pris la peine de m'écrire et de cette manière si pénétrante et sympathique. » En jeu de la lettre, en jeu dans la lettre, l'amitié suscite une constante voire obsessive réflexivité qui embrasse, dans sa relecture du lien social, le travail de création et les communautés artistico-littéraires, la critique de la séparation et la hantise du lieu commun. Ayant jadis eu recours à cette correspondance pour approfondir une analyse sur l'amitié, le don et le capital social, je n'emprunterai pas cette voie aujourd'hui, préférant explorer les diverses facettes du commun dans les textes de Dubuffet et de Polan. Et je dois avouer ici une dette contratée à l'égard de Laurence Côté-Fournier, qui rédige une thèse portant précisément sur les rapports au lieu commun, au langage et la démocratie. Chez Polan, l'hérisse-éponge et quitte à briser l'anonymat de l'évaluation scientifique par les pairs. Un article très intéressant paraîtra normalement dans Tengence, dans les mois à venir. Vous irez voir cela. Comme ses réflexions m'ont grandement aidé à cerner l'objet de ma communication, j'espère qu'en retour, mes observations pourront lui être utiles. Quoi qu'il en soit, je vais revenir tout de même au don, ou plutôt à un ouvrage qui fait lui-même retour sur les travaux de Mars, Lévi-Strauss et Bourdieu consacrés au don, l'amour et la justice comme compétence de Luc Bostanski. J'ai des réticences multiples au sujet du recours à la théologie chrétienne dans ce texte. Outre qu'un passé d'enfant de cœur m'a rendu allergique à l'idée d'amour divin, j'estime fausse et tendancieuse la volonté de dresser, grâce à la théorie, un oasis de grâce et de pureté au sein du monde social, oasis qu'on nommera amitié ou amour, filia ou agapé. Il y manque en effet le sens de l'impossible tel que cerné par bataille, entre autres. Cependant, je trouve dans cet ouvrage deux pistes d'analyse éclairante pour plonger dans l'interprétation de la correspondance du Buffet-Polland et de leurs écrits contemporains. Je glisse plus rapidement sur l'une de ces pistes, celle menant à une classique revalorisation du jeune Marc, celui des manuscrits de 1844 et de la critique humaniste de l'aliénation. Je reviendrai plus loin car la distinction, telle que relue par Bostanski, entre l'homme réduit à sa condition de travailleur et une anthropologie de l'homme créateur, recoupe un trait crucial de l'imaginaire de la communauté partagée par Pollan et du Buffet. Je passe donc à la seconde piste, celle examinant comment la métaphore et la parabole permettent de construire une prise en charge discursive de l'agapé, échappant aux équivalences, catégorisation et schématisation, ouvrant ainsi dans le langage un espace, un jeu nécessaire à la redrescription oblique, novatrice de l'expérience. Ces remarques de Bostanski, fortement inspirées par Ricard, permettent de rendre raison d'une des topiques majeurs des correspondances amicales. On y trouve en effet, assez régulièrement, surtout dans la correspondance que j'étudie, une forme de réflexivité agitée, empêtrée et excessive à la fois. Les premières lettres de Dubuffet à Pollan sont exemplaires de cet embarras du langage qui tourne chez lui à la fête. Quitte à réécrire brutalement l'incipité pistolère qu'on a lue, on peut y lire la réaction vive, heureuse et soulagée d'un peintre qui vient enfin de voir sa création reconnue comme art. Enfin, car ce peintre a plus de 40 ans, n'a jamais eu d'exposition ni collectivement ni seul, n'est connu de personne ou presque et vient d'abandonner pour la troisième fois le commerce lucratif du vin pour se consacrer pleinement à sa pratique artistique. Seulement, il y a bien plus que cela dans la lettre et ce supplément tient à la métaphore au rythme et au ton qui relance le sens de phrase en phrase jusqu'à l'aveu de la reconnaissance quant au compliment écrit par Pollan. C'est, figurez-vous, un très grand prix. L'écriture de cet incipit est assez magistrale sur ce plan-là, la relance des phrases, le recours aux phrases hachées et ensuite l'allongement des autres segments de phrases. L'aveu ici dévoile l'intérêt, le calcul pour mieux les refuser, les retourner. Ni œuvre, tableau ou dessin, ni sujet de l'œuvre, que signifient donc ces oiseaux magiques? Le chant que l'artiste entend et souhaite faire entendre? La folie même de son travail? La faim du travail d'interprétation ici importe moins que sa mise en branle, l'appel à l'arméneute chez le destinataire et par là la mise en abîme du travail de l'artiste ainsi que de la relation entre l'artiste et le spectateur. Tout cela tricoté avec les cèmes du prix, de la marchandise, de la création et de l'amitié parce que la lettre réagit à une lettre perdue de Paulan, en fait brûlée, parce qu'il y a eu une crise d'amitié qui a fait que Dubuffet a brûlé toutes les lettres de Paulan et donc il n'en reste plus que 567 pour quelque chose comme ça. Et donc cette lettre réagit à la lettre inaugurale de Paulan qui est un commentaire sur les œuvres de Dubuffet et donc c'est une réaction au commentaire à une sorte de compliment sur l'œuvre, la qualité de l'œuvre, l'intérêt, la valeur de l'œuvre et ainsi de suite. Donc il y a une mise en abîme très fortement indiquée de tout cela dans l'inchipite qui nous reste. Ne voir dans la délimitation d'un univers échappant radicalement à la loi du marché et au mécanisme de quantification et de conversion de la valeur des choses et des pratiques qu'une banale reprise de l'opposition entre art et argent reviendrait à traverser les lettres sans les lire vraiment. Alors même que celle du 11 mars 1944, la deuxième de l'exemplier que je vous laisse comme ça parcourir, ça sera plus intéressant que ce que je l'ai dit, donc lisez ça puis vous aurez l'essentiel. Donc celle du 11 mars 1944 opère une série de déplacements et de requalifications grâce à des rapprochements volontairement incongrus, qui est une forme d'alotopie argumentative ici, et des micro-récits de création artistique gratuite. Cette dynamique discursive colle étroitement aux remarques de Boitanski sur la parabole, cependant elle s'accompagne d'une forme d'autoréflexivité très grande, alors que Boitanski postule l'irréductibilité de l'amour à un discours sur l'amour, donc une sorte d'impossibilité de retour sur la relation elle-même au moment où elle a lieu. Alors la lettre s'éloigne de cette description sur ce plan-là très précis et cruciale de mon point de vue. Lieu où s'élabore, se consolide ou se défait l'amitié, médiatisation et concrétisation matérielle du lien amical, la lettre accomplit chez Dubuffet une célébration de l'art et de l'amitié d'autant plus forte que les calculs, l'intérêt menace la possibilité même du lien amical. Les éditeurs de la correspondance le soulignent d'ailleurs dans leur introduction, je cite, « la conjonction des intérêts entre le peintre et l'écrivain, tellement cela est évident, alors que c'est un topos extrêmement rare dans les préfaces des cahiers de la NLF. » On n'aborde presque jamais l'intérêt que les correspondants ont mutuellement à s'écrire. L'ampleur de l'écart entre les positions respectives de Pollan et de Dubuffet dans le monde artistique et littéraire induit, malgré eux, des intérêts d'autant plus grands, un peu comme les courants à haute tension engendrent des champs électromagnétiques puissants. Toutefois, comme le montre le discours sur l'amitié et le calcul, dans les deux lettres citées, la réflexivité au sujet de la mariée trop belle de Pollan, un autre extrait des lettres, ou du très grand personnage dans la cité de l'esprit qu'il représente, ces pratiques sont traversées par les inégalités et les intérêts, mais induisent aussi, bien qu'inégalement, des discours et des textes qui cherchent à leur résister. Et à cet égard, je ne puis que m'élever contre la lecture d'Aristote opérée par Agamben, laquelle néglige l'importance des inégalités sociales dans l'esquisse d'une communauté ouverte par l'amitié. Et Aristote aborde pourtant spécifiquement la question de l'inégalité dans l'amitié et les dangers représentés par la trop grande élévation sociale de l'un des partenaires. Pour peu qu'elle se soit intéressée à l'amitié, la sociologie a pour sa part indiqué qu'elle, comme le mariage, manifestait une propension réglée à l'endogamie sociale. Séparés par tant de choses, en 1944, Dubuffet et Pollan sont néanmoins plus proches entre eux qu'ils ne le sont, eux, des artistes et écrivains attachés à l'académie ou aux pratiques de grande diffusion, et a fortiori des acteurs n'appartenant pas du tout au monde artistique et littéraire. L'amitié unit du déjà commun, en somme, mais opère un travail sur l'intensité, l'extension et surtout l'interprétation de ce qui peut, de ce qui est, pardon, peut être ou doit être partagée. Ainsi, les lettres, nées d'une visite d'atelier et porteuses de commentaires sur les œuvres, puis de réactions aux commentaires, suscitent de nouvelles rencontres et de nouvelles lettres, tant ainsi bien que quatre mois après le premier renvoi, près d'une soixantaine de lettres se sont croisées. Que tous deux se lancent quasi instantanément dans un tel flux épistolaire, signalent une sorte de coup de foudre amical, c'est-à-dire la découverte, souvent vécue comme enchantée, de multiples goûts et intérêts identiques ou convergents, dont le sentiment d'aimer et de défendre les mêmes artistes. Plus encore, cela manifeste la cristallisation, par la raison pratique, de l'intérêt et du désir portés mutuellement à transformer cette disposition en relation durable et de première importance pour l'un et l'autre. Entre autres conséquences, cette surchauffe relationnelle accélère l'intégration des épistoliers dans leur cercle socio-respectif, ainsi que la fabrication conjointe d'une conception anti-institutionnelle ou démocratique de l'art. Dans sa biographie au bas de course, Dubuffet reconduit à sa manière le topos classique de la bifurcation centrale d'Emmanuel de Castex et Suraire, quand il présente sa rencontre avec Polan comme le moment déclencheur d'une subite extension de son réseau social, consubstantiel avec une tout aussi subite notoriété. Je cite « À la fin de l'année 1943, Limbourg amena chez moi Polan, qui montra vif intérêt pour mes travaux et me donna des marques de chaude sympathie. Il s'ensuivit qu'il ne cessait plus d'alerter dans les temps suivants un grand nombre de personnes qui l'amenaient chez moi par groupe. Ils vinrent ainsi avec lui des peintres, écrivains et poètes, avec plusieurs desquels je nouais des relations amicales. L'auteur des Fleurs de Tarde, comme on le soupçonnait déjà à l'époque, possédait en effet un des carnets d'adresses avec le capital symbolique global le plus volumineux de l'époque, capital littéraire surtout, mais pas exclusivement, car en plus d'être intimement lié à des peintres majeurs ou à des galeristes, plusieurs de ses relations littéraires étaient critiques d'art ou collectionneurs. Ainsi, c'est par l'intermédiaire de Polan que Dubuffet rencontre René Drouin, chez qui il montre sa toute première exposition, et en fait c'est trois premières expositions, donc première exposition à l'automne 1944, exposition dont le catalogue est présenté par une lettre de Polan à Dubuffet. Et cette exposition sera défendue publiquement par plusieurs écrivains fréquentant Dubuffet grâce à la médiation de Polan, Marcel Arlan, Paul Éloard, André Frenot, Francis Ponge et Pierre Séguerce, entre autres. La première publication littéraire de Dubuffet, en 1946, sera d'ailleurs publiée dans la collection de Polan chez Gallimard, Métamorphose. Et enfin, l'année suivante, en 1947, la troisième exposition de Dubuffet, toujours chez Drouin, rassemble une série de 167 portraits associés à quelques 22 sujets nommés dans le titre, dont plus de la moitié ont été introduits chez Dubuffet par Polan. Nul besoin de continuer plus longtemps cette énumération des effets concrets publics de la nébuleuse réticulaire polanienne, quant à Dubuffet. C'est précisément cet espace des possibles, surchargé de rivalités et de capital, donc d'intérêts, qui provoque dès les premières lettres l'autoréflexivité de Dubuffet. Non pas pour nier cet intérêt, mais pour le dénier, au sens fort du terme, celui de dénégation, le désigner, le reconnaître, mais ériger une anti-herméneutique de la valeur. Ceci pour tenter, entre autres, de ne pas voir son travail, son nom, être happé sans résistance par une mercantilisation inflationniste de la reconnaissance collectivement produite. L'intégration, grâce à l'amitié, au sein d'une communauté amicale élargie, fait exister fortement et extrêmement rapidement l'œuvre de Dubuffet dans la communauté inamicale, cette non-communauté du champ artistique. L'artiste, dont le nom propre devient ainsi commun, voit le sens de son travail lui échapper irrémédiablement. Et les lettres de Dubuffet élaborent à ce sujet une critique sévère du « grand clan des arts et des lettres », comme il le nomme, dont son destinataire est tout à la fois pontif et apostol. Parallèlement à cette pratique de cooptation, dont les effets sur la trajectoire de Dubuffet sont majeurs, la relation avec Paulin mène aussi, comme je l'ai indiqué, à l'élaboration d'une réflexion de plus en plus convergente sur l'art, au point où les épistoliers en viennent à parler de leur système, donc dans leur lettre « notre système ». Dubuffet en donne un aperçu quand, dans une de ses lettres, il exprime son malaise face à l'admiration envers ses tableaux manifestés par Paulin. « Bien sûr que vous me gênez, et au plus haut point avec ce mot d'admiration, je vous demande affectueusement de ne plus jamais exprimer ni penser rien de cet ordre dans la suite de nos rapports. C'est une accablante erreur. Ou bien alors, admirez comme je ne le fais que trop moi-même, tous les hommes indifféremment, l'être humain lui-même, la condition humaine, un émerveillement sans fin. » Par-delà cet humanisme, zen ou mièvre, j'hésite à les qualifier, le peintre laisse entrevoir son refus d'être élu, séparé de la commune humanité en tant qu'artiste. Et dans l'avant-projet d'une conférence populaire sur la peinture qui ouvre le prospectus de 1946, il s'attaque à une suite d'erreurs et d'impostures dont la plus malheureuse à ses yeux est, je cite, « cette légende absurde de l'artiste marqué par le destin d'un signe qui vient au monde avec une palette sur la tête. Tout le monde est peintre, clame-t-il, remettant en question au passage les frontières du terme art. Il y a de l'art autant à parler, mais fort heureusement, on n'a jamais songé à faire du babardage un grand art religieusement vénéré avec de grandes écoles, des académies et des musées. Il ne connaissait pas encore Fumaroli. Il reprend ici un thème présenté plus haut quand il évoque les arts qui n'ont pas de nom, l'art de parler, l'art de marcher, l'art de rejeter la fumée de sa cigarette avec grâce ou des émoltures, etc. Fragments où on retrouve des formules élaborées dans les lettres à Poland. Contre la petite chapelle très restreinte des amateurs de peinture qui fréquentent les galeries, Dubuffet vise à amuser, dit-il, l'homme de la rue quand il sort de son travail. Pas du tout le maniaque, l'initié, mais l'homme qui n'a aucune instruction ni disposition particulière. C'est à l'homme de la rue que j'en veux, moi. C'est pareil à lui que je me sens. C'est avec lui que je veux faire amitié. L'homme de la rue, l'homme du commun, le premier venu, Dubuffet et Poland, chacun à sa manière, ont cherché à transformer ses désignations usuelles en personnage conceptuel d'une relecture horizontale, tantôt démocratique, tantôt anthropologique, de la création artistique et littéraire. Il y aurait ici une fascinante étude à effectuer sur l'élaboration progressive puis collaborative de ce discours. Et comme il ne s'existe à peu près pas de texte Dubuffet antérieur à la correspondance avec Poland, tout se passe comme si, de son côté, c'était les lettres qui faisaient émerger sa réflexion sur le sujet. La lettre s'avère d'ailleurs chez lui un catalyseur discursif de premier ordre. Un pan important de son premier livre, Prospectus, reproduit ces missives dont une partie était adressée à Poland. Pour ce dernier, en revanche, l'archéologie est plus complexe, tant le corpus est massif, épistolaire en particulier. Je me contenterai donc de signaler que Poland s'intéressait d'abord aux lois du langage, dont les lieux communs et les proverbes, avant de trouver des passerelles menant du lieu commun à l'homme du commun. Et une d'elles fut sa prédiction, prédilection pour les poètes du dimanche, auquel tout un numéro de la Nouvelle Revue française est consacré en 1933, je crois. Il faudrait pouvoir opérer une lecture minutieuse des fleurs de tarme pour montrer le détail des glissements et retournements qui permettent à Poland de reconduire, apparemment, des jugements sur le caractère vulgaire, populaire, commun des clichés et expressions figées, puis de déconstruire cette haine du lieu commun, du langage démonétisé, qui fonde la supériorité apparente de l'écrivain, en montrant qu'elle propose une erreur largement partagée socialement par les membres littéraires, et qu'on y trouve ultimement une mise en cause du caractère social du langage, de son rôle de communion entre les hommes. Et tout ce travail, je sais Poland dans les fleurs de tarme de passage du lieu commun à l'homme du commun, à la communion, à la communauté, qui est fascinant. Poland montre ainsi que l'artiste et l'homme du commun sont également mis en cause dans la terreur. Je cite « On ne voulait mettre à mort que l'artiste, et c'est l'homme qui a la tête coupée ». Une première exploration dans la direction de cette archéologie discursive me permet de postuler, a priori, que la menée à bien dévoilerait une sorte de fécondation croisée des textes de Poland et du Buffet, particulièrement intense en 1946 et 1947. Le nom brutopoie, référence, personnage, circule alors des lettres de l'un vers les textes de l'autre, tant ainsi bien qu'on pourrait faire de Poland l'hypothèque majeur comme le premier destinataire du prospectus, et de la théorie de l'art brut du Buffet, et de ce dernier, l'hypothèque majeur et lecteur privilégié d'à demain la poésie de Poland. Donc une sorte d'interprésentation des textes, et si on analyse seulement des fragments, on ne sait plus de qui ça vient exactement et à quelle date. Cela ne mène pas à la fusion ni à la confusion des voix, mais à des écritures concertantes, pour reprendre l'expression musicale, écritures retravaillant un fond commun, interrogeant de concert le caractère commun universel de la création. Et c'est ici où on rejoint le Marx de 1844, tel que relu par Boltanski, bien que par un détour peu marxiste. Le paradoxe douloureux dans le cas de du Buffet, entre l'élaboration de plus en plus affirmée de ce discours anti-institutionnel « Tout le monde est artiste, tout le monde est écrivain » et la légitimation accélérée de son travail pictural, grâce à la mise en commun opérée par le réseau de Poland, mettra à mal l'amitié entre du Buffet et Poland et fut une des causes de la rupture brutale survenue en 1951, au moment où du Buffet brûle toutes les lettres reçues de Poland. Que l'homme du commun soit artiste, et donc qu'être artiste est chose commune, ce n'était pas finalement une idée si commune à la fin des années 1940. L'attrait éprouvé envers du Buffet par nombre de familiers de Poland, ses mandarins du grand clan des arts et lettres, tenait préciser le caractère anti-institutionnel de cette idée, ainsi qu'à son incarnation grimaçante et ricaneuse dans les portraits et autres tableaux de du Buffet. Tout ceci entre autres raisons parce que les milieux artistiques et littéraires ont tendance, en régime moderne, à recevoir et à ériger comme singularité, posture distinctive, avant-gardisme, la négation du caractère spécialisé de la pratique artistique. Ceci, donc, toutes les mises en cause radicales de la littérature ou de l'art, sont reçues comme flamboyantes expressions de l'art et de la littérature et institutionalisé très rapidement. Donc, ceci fut pour du Buffet une épreuve et très grande. Et pour Poland, au contraire, le choc entre leur système de refus de l'art comme institution, son caractère séparé, et le décollage abrupt de la carrière de son correspondant faisait partie d'un jeu quasi quotidien, mêlant, mises en commun et communautés secrètes ou semi-secrètes, rumeurs, publicités et mots de passe. Je n'étudierai pas davantage cette tension entre pratique de la communauté et discours sur les communautés artistiques et le caractère commun de l'art, bien qu'elle soit fascinante, choisissant plutôt pour faire une ultime observation une formule de Blanchot qui me paraît lumineuse à cet égard. Ce que je pense, je ne l'ai pas pensé seul. On peut en tirer une interprétation centrée sur le caractère agonistique de la pensée. J'élabore mes idées contre celles d'autrui, mais je préfère en tirer une observation quasi-bactinienne sur le caractère profondément dialogique de la réflexion du langage en écriture en insistant sur les degrés de dialogisme. Entre l'intertextualité généralisée, le dialogisme universel du discours social et le texte, les diverses formes de communautés opèrent à mon sens une médiation capitale et souvent négligée, très distinctes de celles que Goldman ou Zima pouvaient avoir en tête dans leurs analyses. Ceci permettrait de défaire en tant soit peu l'opposition entre le commun, la doxa, dominant le discours social, et la singularité qui serait propre aux textes littéraires, afin d'introduire et donc d'examiner les singularités communes, les corpus collectivement élaborés où s'esquissent des poétiques distinctes, mais partagées. C'est précisément pourquoi je m'intéresse aux correspondances, aux revues et aux groupes. Ce sont des lieux où on défait et refait collectivement le commun, le commun des discours et des imaginaires. Et le cas du Buffet-Polland est fascinant de ce point de vue parce qu'il touche à l'imaginaire de la communauté, de l'amitié et de l'homme du commun, donc le sujet des discours qui s'élaborent, mais aussi parce qu'il souligne que cet imaginaire et que la communauté qui le produit sont produites par le discours, par la fabrication collective du discours commun. Et pour reprendre une image de Pollan, la communauté, c'est aussi un discours ou un mot de passe. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements